Le drame a été évité de justesse. Il n'y a pas de victime. Des dégâts importants, ce sont plusieurs centaines de mètres cubes de terre qui ont dévalé la colline. Le mur en béton chargé de ceinturer l'ensemble n'a pas résisté à la pression hydraulique des dernières pluies. A quelques minutes près, ce qui est une catastrophe devenait un drame. Nous étions là, j'ai débarrassé mon vélo, je suis cycliste, je l'ai posé là, j'ai dit on va débarrasser le reste. Et puis lorsque l'on a entendu un craquement assez important, mon épouse, on est vite sortis et ça appartient à une vitesse, ça fait un bruit phénoménal. Quand le risque de personnes ensevelies a été écarté, les pompiers d'Allo ont mis en sécurité les lieux. Sur leur expertise, la mairie a dressé un arrêté de péril éminent avec une interdiction d'occupation. Au vu des conditions météo qui vont encore arriver ces prochaines heures, on se doit de sécuriser par rapport à ça en cas d'un problème supplémentaire tel que les émoulements, qui pourrait faire un effet cascade par rapport à la villa qui est juste à côté, tout comme la petite villa qui est aussi derrière ce lotissement. Trois maisons sont touchées, à tout moment le terrain en amont peut continuer de glisser. Une famille avec deux enfants, une personne âgée à mobilité réduite, en tout une dizaine de personnes vont devoir dès ce soir se trouver un nouveau logement.